Musique Le journal d'horreur, c'est un livre au premier taux, mais paru il y a dix ans, donc après les deux autres dans les deux, trois années qui ont suivi. Donc c'est un titre qui a déjà une jolie vie derrière lui et une belle vie devant lui. Il y a une adaptation en bande dessinée qui sera à Rue de Sèvres en juin, une adaptation qui a été réalisée par Agnès Maupré, à laquelle j'ai un petit peu collaboré au scénario, mais c'est quand même beaucoup le travail d'Agnès. Et voilà, c'est le premier tombe, il y aura deux tomes, donc là ça couvre un livre et demi. Après, bon, il y aura un autre, l'année prochaine peut-être, si tout va bien. Et de ça, je suis très contente et très contente aussi parce qu'il y a un film qui va sortir à l'automne, qui s'appelle Jamais Contente, je crois, en anglais Miss Impossible, qui est un film qui a été réalisé par Émilie Deleuze et en fait qui est terminé depuis quelques mois. Mais la question, c'est de savoir quand on sort. Ce qui est bien, c'est que du coup, il a pu être présenté à Berlin. Et il a eu le prix du public en catégorie jeunesse. Et après, il a eu le prix du meilleur film européen, l'European Film Award. Et voilà, il est en sélection à Cannes Junior. Aurore, c'est toute une histoire avant et la sortie est prévue pour les vacances de la Toussaint prochaine. Donc, c'est marrant parce que c'est encore une autre version, c'est un autre gars, c'est une autre adaptation. Et c'est très marrant de voir l'héroïne et son univers. Aurore, c'est une jeune fille qui a 14-15 ans et qui vit dans une famille hyper normale, qui a une soeur aînée, une soeur cadette et qui est la plus malheureuse du monde. Parce qu'elle est totalement incomprise par ses soeurs qui sont odieuses, ses parents qui sont idiots, le monde qui est méchant, ses amis avec elle qui se disputent et ses professeurs qui sont hostiles. Elle est comme à peu près toutes les adolescentes à partir de 12-13 ans, dégoûtée du mal à gare. Et alors, c'est pas très difficile de se remettre dans cet état d'esprit. C'est surtout une source de gags. Et dans la réalité aussi, c'était pas aussi exaspérant. C'est des génies comiques, en fait, les filles entre 13 et 17 ans. Puisqu'elles sont dans une réinterprétation un peu paranoïaque et furieuse de la réalité. Donc là, à Aurore, on pouvait exagérer un petit peu, mais on n'est jamais si loin de ce qui se passe. À savoir, en gros, rien en même temps. Puisque dans Aurore, il y a quand même quelques gros événements qu'on invente. Genre elle fait de la musique, des choses tout à fait extraordinaires. Mais sinon, c'est une vie très banale. Et ce qui est rigolo chez les lectrices, quand elles aiment bien, elles disent « Madame, c'est incroyable, comment vous avez fait ? C'est exactement ma vie ! » C'est absurde, parce que c'est exactement ma vie. Et en plus, c'est relativement écrit. Mais il y a dans cette sympathie, avec ce caractère ulcéré de l'adolescence, quelque chose qui est probablement assez juste pour que le livre ait trouvé son public, comme on dit. Alors, l'aurore du livre, du film et de la BD, en fait, c'est la même. Évidemment, c'est interprété, ce n'est pas du tout les mêmes règles, puisqu'il y a trois tomes d'un côté, un film d'une heure et demie de l'autre. Alors, les règles de la narration ne sont pas les mêmes. J'allais dire un truc. Ceci, parce qu'Agnès et Émilie, c'est de génie. Ou alors, c'est peut-être parce qu'Agnès et Émilie, elles ont vraiment 13 ans toutes les deux. Et c'est peut-être pour ça. Mais le principe de l'adaptation, c'est vraiment une transposition. C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas le livre. Évidemment, il n'y a pas les mêmes trucs. Mais il y a une forme d'esprit et puis il y a une sympathie pour les personnages. Et une peinture de l'univers qui est assez juste, qui fait que voilà, c'est ça, en fait. Ce n'est pas le même, mais c'est pareil. Alors, il y a dix ans, entre le film et la BD et le roman, mais en même temps, si une gamine de 12 ans est capable de me dire « Madame, c'est exactement ma vie », c'est que c'est bon, on a quelques décades devant nous entre lesquelles on peut naviguer. Voilà, ce n'est pas d'une actualité destinée à périr dans les six mois. Une réelle sympathie pour quelqu'un qui a cet âge-là. Et passer des vrais bons moments avec elle. Enfin, je ne confonds pas. Mais ça va. Plus qu'avec quelqu'un de cinq ans, par exemple. Cinq ans, j'aimerais bien. Je peux passer du bon temps avec quelqu'un de cinq ans. Mais je n'aurais pas la même sensation d'empathie, alors que d'autres gens l'auraient. Voilà, on a des âges assez… On a des âges résiduels assez différents. Moi, j'ai un bon 13 ans. J'ai commencé à écrire pour la jeunesse. Qu'est-ce que j'ai fait avant ? Oui, j'ai eu une vie avant. Alors, Madame, j'ai passé un bac. Et déjà, je ne parle pas des 17 ans avant. J'ai fait des études de latin et de grec et de français du Moyen-Âge. Jamais de littérature contemporaine. Jamais, jamais. Toutes ces figures de style ahuricente qu'ont appris mes enfants, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Un zoom. Oh my God. Après, j'ai fait du grec. Alors, après, j'ai fait une école de journalisme. Après, j'ai travaillé un peu dans la presse. Mais c'était le début des années 80. Je travaillais dans la communication aussi. Après, j'ai fait un tas de trucs. Toujours à écrire des choses. Mais voilà. Et après, quand j'ai eu une trentaine d'années, les conditions étaient réunies pour que je puisse écrire des livres. On peut vraiment dire comme ça. Et là, c'est une sœur qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'écris pas pour les enfants ? » Ce qui était une très bonne idée. Parce que j'étais débordée. Parce que c'est super compliqué quand on veut écrire, de savoir à qui on va s'adresser. C'est vraiment... Et je me suis dit « Oh là là, quelle bonne idée. Et en fait, voilà, je l'ai fait. Et puis ça m'a plu. Et puis ça a plu. Et du coup, ça a pu continuer. Et j'ai écrit pour les adultes. Et ça a plu aussi. Ça m'a plu aussi. Mais écrire pour les enfants, ça me plaisait plus. Et d'ailleurs, ça me plaît toujours plus. Puisque l'essentiel de ce que j'ai écrit, c'est pour un public avant l'adolescence. « Verte, Pomme et Mauve », c'était surtout « Verte ». Ça commence avec « Verte ». Et puis après, je fais des suites. Le journal d'Aurore, c'était conçu pour être une suite. Mais elle allait naturellement. Puisque c'était un journal « Verte, Pomme et Mauve ». Je n'ai jamais pensé que je ferais une suite. J'en avais fini un. Je me disais « Ah, alors là, c'est fini. » Deuxième. Et là, c'est sur 20 ans quasiment que les livres ont été écrits. Donc, c'est la trilogie la plus lente de l'histoire. Et là, le fantastique, il est venu parce que c'était un moyen de raconter quelque chose de très réel. En fait, « Verte », c'est Aurore avant Aurore. C'est Aurore avec 4-5 ans de moins. C'est aller chez elle. Et d'un seul coup, elle se rend compte que sa mère, qu'elle adorait, qui était « Maman, maman, t'es la plus belle ». Juste, elle commence à avoir très, très honte d'elle. Elle aimerait qu'elle reste dans la cuisine, qu'elle ne se maquille pas, qu'elle ne chante pas, qu'elle ne danse pas, qu'elle ne dise pas des mots de jeûne et qu'elle ne mette pas des jupes courtes, comme toutes les filles. Et qu'elles aient les enfants. C'est qu'en grandissant, il va y avoir cette espèce de séparation nécessaire avec les parents, et très souvent, principalement, la mère, pour se différencier, pour s'individuer. Et que ça ne se passe pas, ça se passe dans la tension. Et que sûrement, tout le monde en est assez malheureux. Mais que ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Ça veut dire qu'on s'aime toujours, mais c'est comme ça. Et si je vous le raconte comme ça, c'est à périr d'ennuis. Voilà, c'est banal. Et maintenant, si je vous dis que ça ressemble à une histoire de sorcellerie, en fait, parce que le corps qui grandit, déjà, c'est quand même un truc. Quand on le raconte dans les classes, on dit, vous savez ce qui est en train de vous arriver, et qu'on le décrit. C'est des choses qui appellent l'imagination qu'on peut raconter autrement. Et pour Vert, pour les grandes personnes, et pour le dire en termes extrêmement ennuyeux, c'est une métaphore assez transparente de devenir femme. de l'accession à la féminité et de toutes les images qui sont accolées à ça. Tu vas être de mauvaise humeur une fois par mois, ma chérie. C'est moche, mais c'est comme ça, c'est la nature, il n'y a rien à faire, tu n'es pas d'accord, mais c'est pareil. Vert, c'est cette histoire-là. Et ce qui va avec ça, c'est, ok, je vais bien grandir, si je suis obligée, j'irai, mais il y a un truc qui est clair, si je ne serai jamais comme ma mère. Et au bout du compte, un jour, tu es comme ta mère, que tu le veuilles ou pas. Donc, voilà, alors ça, ce n'est pas un truc à dire aux enfants, mais ils le vivent, ils le sentent, ils sont vraiment, et quelquefois, c'est extrêmement douloureux d'être dedans, puisqu'on croit qu'on déteste et c'est un sentiment qu'on retourne contre soi. Mais en fait, il suffit de dire, ok, ce n'est pas grave, tu peux détester, mais en même temps, c'est le lot commun, c'est bon, vas-y. Et cette histoire de sorcellerie, elle est nulle en sorcellerie, là aussi, quand même, ils disent, madame, j'adore votre histoire parce que j'adore les histoires de sorcellerie. T'as envie de dire, mais mon pauvre, ma pauvre, t'as raté de nulle, je suis mauvaise en histoire de sorcellerie. Ils disent, les mandragores, est-ce que vous avez trouvé tout des vieux trucs ? Ça traîne tout partout depuis la nuit des temps, les mandragores. Mais, ce qu'ils aiment en fait, quand ils disent qu'ils ont aimé l'histoire de sorcellerie, c'est que ça disait ça. C'est que ça disait, oh là là, à un moment, la cohabitation avec ma mère, c'est rude. Et qu'après, il y a des solutions. Les solutions, elles se trouvent dans les camaraderies et le fait de grandir, ça vous permet aussi d'accéder à une autre forme d'amour et que ça, il y a beaucoup de bénéfices à en espérer. Et qu'après, vous avez d'autres alliés et les alliés, ce ne sont pas vos parents parce que fonctionnellement, ça ne peut pas être vos parents mais vous avez des grands-parents, si tout va bien et ça peut être merveilleux. Donc après, il y en a d'autres, ça pourrait être, dans les livres pour enfants, vous avez d'autres adultes proches qui aident les jeunes à passer les caps. Et donc, dans Vert, c'est la grand-mère. C'est quelqu'un assez fréquent, grand-mère, petite-fille, c'est banal. Et donc, Vert, voilà, Vert, elle est juste avant Aurore. Quand on a un livre qui marche, les gosses, ils disent, quand est-ce qu'il y a une suite ? Alors, tu te dis, attendez, je n'ai pas du tout pensé à la suite, pour moi, c'est fini. Après, pour Vert, il y avait une raison, c'est que c'est un livre qui est quand même beaucoup tourné autour de l'histoire des filles et qui est même un peu exclusif. Quand on écrit, moi, tout ce que je vous raconte, c'est des trucs qui viennent après, je n'y pense pas quand je l'écris. Quand j'écris, je suis comme le môme, j'écris une histoire de sorcière. Puis après, je me dis, oh, ben alors, t'as écrit ci, t'as écrit ça. Et en me disant, le t'as écrit ci, t'as écrit ça, j'ai aussi écrit des phrases scandaleuses et sexistes, du genre, les hommes ne peuvent pas être des sorciers, tout juste, des prestidigitateurs un peu foireux. Enfin, il y a une vision quand même très centrée sur les femmes et tout qui, en y réfléchissant, est un peu gênante. Ce n'est pas exclusif, en fait, ça n'a pas besoin d'être si genré. Et il y a aussi, le père, donc, qu'on recherche, on le retrouve à la fin qu'il y a une réconciliation comme une promesse, le fait que Vert est un petit ami qui est Sophie. Mais c'est à la fin. En fait, je me suis dit, ce n'est pas parce que moi, j'ai grandi dans une famille où les types n'étaient jamais là, que c'est, voilà, on peut aussi faire une famille mixte. Et cette famille mixte qui correspond plus à une famille contemporaine, je l'ai fait dans Pomme. Là, le père, il est tout le temps là puisqu'il y a une garde alternée, il y a un grand-père, il fait des frites dans la cuisine, mais il y a un grand-père, Sophie devient sorcier, donc en fait, ça rétablit une forme de... Parce que le monde change et c'est dit dans le livre, le monde change, ce qui est vrai. L'entend, les milieux dans lesquels étaient les enfants ou les héros et tout ça, c'est des milieux très féminins parce que c'était les femmes qui géraient le domestique et que les hommes étaient à la chasse. Mais là, grâce à Dieu, ça se partage autrement. Mais là, c'est si Pomme. Mais là, c'est si Pomme.